Bonjour à chacun d'entre vous, on attend encore un peu de monde, il y a des problèmes de transport, merci d'être venus aussi nombreux, merci à G2R de nous inviter dans un si bel endroit. Alors on me dit qu'il y a des comptables qui se sont glissés dans la salle, il y a des chefs d'établissement qui se sont glissés dans la salle, il y a des juristes en droit social qui se sont glissés dans la salle, des attachés de gestion, on me dit qu'il y a même des syndicalistes, ils peuvent rester. Un petit hommage à Pierre Desproch avant de commencer, on me dit aussi qu'il y a d'anciens banquiers, d'anciens courtiers en assurance, eux doivent absolument rester parce qu'on va parler de beaux sujets en matière sociale, on aura tout à l'heure le temps de revenir sur l'organisation. Je vais d'abord passer la parole à David Giovanuzzi parce qu'on me dit qu'il y a des assureurs dans la salle aussi. Moi je suis ému de cette journée que ça se passe ici, ça fait 15 ans qu'on se connaît avec David, d'où mon émotion, avec une spéciale dédicace à Frédéric Génichon qui croira s'il voudra. David est le seul dans la salle à m'avoir connu jeune, beau et mince. Je m'en rappelle encore très très bien. Merci Jean-René, je voulais vous souhaiter la bienvenue, oui, faire référence à un long travail qu'on a fait ensemble sur la protection sociale dans les branches, donc ça crée une amitié professionnelle forte, c'est très bien. Je voulais vous souhaiter la bienvenue, alors moi je suis David Giovanuzzi avec Xavier Auré qui est responsable de la prévention dans mon équipe, je suis directeur des accords de branches et membre du comité exécutif du groupe, donc on est ravis de vous accueillir dans ces locaux. Alors vous avez vu, ils sont un peu luxueux, peut-être ça peut vous donner cette sensation-là de la G2R La Mondiale parce qu'on est Boulevard Haussmann et que ici vous êtes au siège du groupe pour vous donner quelques repères. Il y a 650 personnes qui travaillent ici sur un engagement de près de 30 milliards de cotisations, la moitié sur de la retraite Arquagirc puisqu'on est un des grands acteurs de Arquagirc, et puis l'autre moitié sur les sujets de santé, de prévoyance et de retraite supplémentaire et d'épargne. Voilà, donc ça vous donne l'idée, c'est 11 000 collaborateurs dans le groupe, on est à peu près dans toutes les villes de France et on est un des assureurs de votre régime de branches, donc c'est normal de vous accueillir, vous nous avez sollicité, on le fait bien volontiers. Alors on sera jusqu'au 15 novembre dans ce bâtiment, on va bientôt déménager, on va se déplacer, boulevard Malzerme, le siège va se déplacer, mais on aura toujours l'occasion de pouvoir vous accueillir dans nos implantations. Donc je sais que la journée, Jean-René m'a expliqué le programme de votre journée, elle est très dense et vous êtes tous des spécialistes du social et on aime être à vos côtés quand vous discutez des sujets de fond. Xavier aura le plaisir tout à l'heure d'intervenir à 13h30, 13h45, sur un baromètre de l'absentéisme et de l'engagement que l'on a travaillé avec Heming. Donc il vous donnera quelques repères, je crois que pour aller sur le terrain de la qualité de vie au travail, ça sera une matière intéressante pour éveiller et susciter des réflexions de fond. Donc je suis ravi de vous accueillir, je vous souhaite une très bonne journée, soyez très efficace dans vos travaux, certains viennent de loin, d'autres de la région parisienne et j'espère que vous serez confortablement installés tout au long de cette journée. Voilà, très bonne journée pour vos travaux, merci. Je vais être très bref, une nouvelle fois pour vous remercier de nous permettre d'organiser cette deuxième journée sociale. C'est pour nous très important, les journées sociales, parce que pour notre branche de l'EPNL, d'enseignement privé non lucratif, où la FNOGEC en lien avec le collège employeur conduit la politique sociale parce que nos personnels représentent 90 000 salariés, c'est quelque chose dans lequel que nous considérons comme une responsabilité et jamais comme une obligation. Une responsabilité vis-à-vis de nos structures, parce que nous sommes une fédération et que nous avons des structures territoriales qui sont représentées ici, des structures régionales et des structures départementales qui sont elles-mêmes au service des établissements et pour lesquelles nous cherchons à simplifier le droit et à en permettre la meilleure applicabilité possible au service des salariés parce que notre seconde obligation, elle est certainement pas pour nos structures, elle est au final pour les salariés de nos établissements qui sont donc près de 100 000 et pour lesquelles nous souhaitons absolument valoriser les compétences et leur permettre d'évoluer dans leurs fonctions et d'avoir une mobilité. C'est quelque chose de très important. Nous sommes engagés avec nos partenaires sociaux, comme vous l'avez dit Jean-René qui sont représentés ici, on les remercie, dans un dialogue social vraiment qu'on veut constructif et transparent. On se dit les choses mais on avance et on essaie vraiment d'avancer, vous l'avez vu, on a voulu regrouper nos conventions collectives et on y est arrivé. Alors on est à un moment du paritarisme qui est extrêmement compliqué pour notre branche. On essaie d'y pallier, on a demandé des solutions à la DGT parce que l'arrêté de représentativité de nos organisations syndicales a été annulé par la Cour administrative d'appel de Paris en avril. Premier problème. Deuxième problème, la DGT, le ministère du Travail s'est pourvu en cassation au Conseil d'État. Se pourvoyant en cassation au Conseil d'État parce qu'il, je veux dire, il entendait contester l'argumentation de l'arrêt. Il ne peut pas, pendant la durée jusqu'à 2021, reprendre un nouvel arrêté parce que sinon il se mettrait lui-même en contradiction avec sa propre posture en disant d'un côté je conteste devant le juge mais de l'autre côté je reconnais que le juge a raison puisque je prends un nouvel arrêté. Donc nous savons qu'a priori nous n'aurons pas d'arrêté dans la période qui va jusqu'à 2021. Il existe une solution juridique à cela qui est la demande de sursis à exécution qui doit être prononcée par l'auteur du pourvoi, donc par le ministère du Travail. Nous lui avons demandé avec des arguments très forts à la pluie de demander le sursis à exécution. Quand je dis argument très fort, on en reparlera je pense. C'est vraiment, d'abord on est dans l'impossibilité sinon d'harmoniser nos conventions collectives avant le délai qui nous est apparti avant 2022 et ensuite il y a vraiment des conséquences individuelles sur les salariés. Nous espérons que nous allons trouver une solution. Si on ne la trouvait pas entre guillemets au plan juridique, ça ne nous empêcherait certainement pas de travailler et on sait qu'on respectera le délai de 2022. On n'en a pas de doute et nous on travaille comme si de rien n'était. En tout cas, je ne sais pas si on pourra faire de ce risque parce que c'est un vrai risque, une opportunité comme est le thème de la journée parce que faire d'un risque une opportunité, pour l'instant, voilà. En tout cas, ça nous soude et ça nous donne envie encore plus que jamais de travailler. Et pourquoi faire de risque une opportunité ? Je crois qu'en social, c'est quelque chose de très important. Trop souvent en France, le social, il est vécu comme un carcan et comme quelque chose de risqué, alors que moi, je pense au contraire que le social, c'est ce qui donne du souffle et qu'on est quand même des établissements catholiques et on devrait être les meilleurs dans la gestion des ressources humaines, alors que souvent, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, maintenant, on s'attelle à le devenir et on s'attelle à faire des outils pour simplifier l'application du droit, la rendre possible et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci encore d'être là et d'être si nombreux. Merci Aurélia. Alors, je vais, avant qu'on rentre et qu'on lance les hostilités, je vais juste vous rappeler l'organisation de la journée. Nous aurons à partir de 10h30, 10h40, un point sur le risque prud'homale avec Zora Villalard, qui est une avocate associée chez Fromont-Briens et qui a une double casquette, qui est avocate plaidante, mais aussi conseiller prud'homale. Après une analyse rapide de la jurisprudence, ces deux dernières années de cours d'appel et de cours de cassation nous concernant, dans l'après-midi, nous aurons un premier temps sur la pénibilité, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, avec des regards croisés. Une première analyse, comme il a été présentée tout à l'heure, sur l'absentéisme et une étude qui a financé AG2R avec le cabinet Aiming, je ne sais jamais le dire. Et on va dériver petit à petit sur nos travaux en termes de pénibilité, de conditions de travail et de qualité de vie au travail. Et là, il y aura des témoignages des organisations syndicales avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de cette audite et l'analyse des risques dans nos établissements. Et il y aura un deuxième point dans l'après-midi sur la GPEC, gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences, où on abordera des sujets qui seront d'ailleurs en lien avec ceux qui ont été évoqués dans la matinée, puis en début d'après-midi, sur l'implication du personnel, sur des notions comme la marque employeur, etc. Donc, une journée pleine autour d'un titre autour des risques et opportunités. Espérons qu'il y aura plus d'opportunités. En parlant d'opportunités, n'hésitez pas à nous interrompre et poser vos questions. Vous avez des micros à votre disposition. Levez le doigt et on vous passera la parole. On va essayer quand même, avant de poser des questions, d'attendre que les intervenants finissent leur explication de quelques minutes. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont organisé cette journée, Leslie en premier, Gwen, etc. Elles ne sont pas là, elles doivent m'entendre. Merci à Alexandre, Dorothée, Marianne et Aude d'avoir préparé avec moi le fond. Merci surtout aux membres du Collège employeur de nous permettre de travailler dans une ambiance qui est à la fois sympathique et de travail. Il y a certains de ces membres qui sont présents. Et donc, c'est un travail collectif. Preuve en est que mon travail, c'est une journée Collège employeur, donc organisation de chef d'établissement et FNOGEC. Collège employeur travaille quotidiennement, surtout dans des moments de crise qu'évoquait Aurélia et spécialement toutes les semaines. Il y a une réunion téléphonique d'une heure ou une heure et demie pour traiter les sujets d'urgence et une réunion tous les mois. Donc, c'est important de le rappeler. C'est un travail de quotidien. Et preuve en est, c'est que Eric Jaco, qui va nous, pendant une petite heure, nous présenter l'actualité sociale avec l'appui de Dorothée sur la santé et moi éventuellement sur la prévoyance. Donc, merci à chacun d'entre vous d'être présents et merci à toutes les personnes qui ont concouru à cette journée de leur travail. Je laisse la parole, Eric. Merci beaucoup. Eric est chef d'établissement à Angers, vice-président du SNEL et négociateur à la CPPNI au titre de la CEPNL. Ça te fait beaucoup de casquettes, tout ça. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien parce que les choses sont dites. Voilà. Donc, je ne vais pas tout répéter. Effectivement, je dirige un ensemble scolaire à Angers, 2600 élèves. Bien évidemment, de la formation initiale sous statut scolaire, comme la plupart de nos établissements, mais aussi de la formation initiale sous apprentissage, donc statut de l'alternance et puis de la formation continue. Voilà. Ça peut avoir une certaine importance par rapport à des éléments ou des sujets qu'on va traiter tout à l'heure sur la formation en l'occurrence. Effectivement, oui, donc je suis au bureau d'une OP, donc OP qui participe activement avec trois autres OP, la FNOGEC, bien aux activités du collège employeur. Et au sein de cette OP, j'ai en charge le dossier du social et à ce titre, bien, je participe aux négociations en particulier sur l'harmonisation de la convention collective. Alors, Aurélia a largement défleuré le premier sujet sur la situation paritaire. Donc, effectivement, Aurélia vous a expliqué qu'aujourd'hui, le dialogue paritaire dans la branche est bien à l'arrêt, pour ne pas dire autrement, est à l'arrêt simplement par une décision de corps administratif d'appel de Paris en avril dernier qui a annulé, en fait, le dégré de représentativité des organisations syndicales qui sont autour de la table quand on négocie, quand on met en œuvre le dialogue paritaire dans la branche. Alors, cette décision, elle vient de la direction générale du travail, en fait, qui a mis de côté un certain nombre de voies du collège cadre relative aux élections dans les établissements. La cause, eh bien, on va le voir tout à l'heure, quand on effectue effectivement les élections de nos IRP. Alors, aujourd'hui, du CSE, le Collège d'Employeurs recommande de ne pas dissocier les enseignants qui sont cadres de nos personnels OGEC cadres. Voilà. Alors, c'est un petit peu l'origine de la discorde. Et voilà, discorde alors qui ne représente que quelques pourcents et qui, fondamentalement, a priori, ne changera pas la représentativité au sein de la branche des organisations syndicales, mais néanmoins bloquent le dialogue paritaire de branche pour une durée qu'on pourrait dire indéterminée. Alors, comme l'a dit Aurélia, effectivement, il a été demandé au ministère du Travail un sursis à exécution pour qu'on puisse reprendre le dialogue social. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Voilà. Nous sommes en attente et il est très difficile de savoir de quel côté la balance va pencher. Alors, ce dialogue social, au pire, il ne reprendra pas avant 18 mois à 2 ans. Je ne sais pas si ça fonctionne le micro. 18 mois à 2 ans. Alors, évidemment, ça ne va pas nous empêcher de travailler avec les organisations syndicales, évidemment, au sein du collège employeur, particulièrement, éventuellement par des consultations, mais il sera impossible de négocier, il sera impossible de signer quelques textes que ce soit. Et surtout, dans le cadre du dialogue paritaire, il ne sera pas possible de faire vivre la branche. Et on verra quelques conséquences dans un instant. Alors, les conséquences pour nos salariés OGEC sont à la fois des conséquences personnelles et individuelles et des conséquences collectives. Une des conséquences personnelles individuelles qui touchent déjà un certain nombre de salariés. Je crois qu'il y a quelque chose comme 200 dossiers en attente. C'est la validation des CQP. Toutes les formations qualificatives de branches doivent effectivement être validées en commission paritaire. Et aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de validation. Encore hier, j'ai été interpellé par un adhérent, moi, qui s'offusque de voir qu'effectivement un de ses salariés ne peut pas être validé. Et ça engendre évidemment à la fois du désagrément qui peut être financier pour nos salariés, mais aussi du désagrément pour les chefs d'établissement qui, par des évolutions de postes, avaient pu envisager des évolutions de structures, eh bien, tout cela, c'est un petit peu bloqué. Conséquences collectives, il y en a eu une en mai-juin et vous l'avez vu, cette année, il n'y a pas eu de NAO en tant que tel, pas de négociation annuelle obligatoire. Il y a eu une déclaration unique de l'employeur, DUE, on l'appelait DUE et les NAO pour ne pas troubler les uns les autres. Mais en tant que tel, ça n'a pas été une négociation, ça a été simplement une décision du collège employeur. On va y revenir dans un instant. Conséquences collectives aussi, c'est tout le travail qui est mené, qui est déjà avancé, on pourrait dire bien avancé, dans le cadre de l'harmonisation de nos neuf conventions collectives sur des dispositions communes et dispositions particulières. Voilà, donc ce travail a été mené jusqu'en avril et depuis avril, eh bien, j'ai envie de dire que tout s'est arrêté, en tout cas, en termes de négociations paritaires. Oui, alors, on va le faire à trois voix, Dorothée et Jean-René, donc évidemment, voilà, ils vont prendre la parole. Merci Eric. Juste une petite précision sur les conséquences individuelles et personnelles et un petit écartage sur d'autres logiques collectives. La Confédération de l'enseignement privé non lucratif, le Collège employeur et la FNOGEC prennent leurs responsabilités. Elles, elles sont, enfin, la CEPNL est représentative, donc elle pallie ces difficultés. Par exemple, dans le cadre du fonds social qui existe, il a été décidé que la FNOGEC, qui portait les fonds, faisait l'avance sur ces fonds propres en cas de sollicitation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez connaissance de difficultés dans vos établissements, dans les établissements de vos territoires, à continuer à remonter des dossiers individuels auprès de Dorothée, ici présente. Et nous, on prendra en charge, et charge lorsque la situation sera régularisée, à la Commission sociale de valider les dossiers que la FNOGEC aura pris en charge sur ces fonds. Sur les logiques collectives, je suis tordu, là, je ne suis pas très à l'aise. C'est en matière de conditions de travail, c'est terrifiant. Comme ça, vous m'entendez ou pas ? Non ? Ça va ? Oui, sur les logiques collectives, on a des urgences à traiter en matière de prévoyance, et surtout en santé. Dorothée va nous présenter les logiques du 100% santé et de nouveaux cahiers des charges de contrats responsables. Ça, nous savons qu'il faut, de toute façon, être prêt au 1er janvier 2020. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait travaillé bien en amont des difficultés qu'a pointées Aurélia au mois d'avril dernier. Donc, on avait des CPN qui ont dessiné une orientation politique. Et donc, on a décidé de continuer à travailler avec les assureurs sur ce qui avait été décidé en CPN, et notamment au mois de février dernier, et de mettre en place dans les contrats le 100% santé et le contrat responsable. Et donc, tous les établissements au 1er janvier 2020 bénéficieront de ce dispositif et donc sans action particulière. Et donc, il n'y a pas de risque de redressement, puisque les assureurs vont adapter le contrat d'assurance. Et postérieurement à cela, nous, on régularisera les choses, comme nous le permet le législateur, on régularisera en signant un accord collectif. Donc, pas de panique sur le sujet. L'affaire est gérée. Et donc, sans doute que... Enfin, c'est en cours de discussion. Sans doute qu'on fera un petit courrier expliquant ces éléments-là. Donc, pas de panique. On essaie de pallier la situation en fonction de nos moyens et sur des décisions qu'on peut prendre, parfois, lorsque c'est possible, en échangeant avec certains acteurs ou de manière unilatérale, comme tu viens de le préciser. Alors, par rapport à cette situation, et vous en avez peut-être été des destinataires, un communiqué du Collège d'Employeurs est arrivé auprès des chefs d'établissement. On est en pleine période, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de la mise en place du CSE. Alors, effectivement, et là, vous, président de GEC, attaché de gestion et autres, si tel n'est pas le cas dans votre établissement de plus de 11, eh bien, il est temps de s'y mettre parce que le CSE, ben voilà, 3 mois, c'est bien, mais ce n'est pas trop, voilà, pour mener les élections à bien. Et donc, il a été, il est recommandé, effectivement, de ne pas mettre en place de collèges enseignants, ce qu'on pourrait appeler un collège cadre enseignant, qui serait distinct du collège cadre personologique. Ça pourrait avoir des vertus. On voit que, ici, en fait, ça nous amène à une situation très complexe. Voilà. Donc, normalement, vous avez été informé de cette disposition. On le disait tout à l'heure, pour ce qu'il s'agit de la négociation qui est menée sur la convention collective, depuis qu'effectivement, le PNL a été créé, donc, on a juxtaposé neuf conventions collectives. On mène un travail de mise en cohérence et d'affichage de dispositions communes, à la fois pour nos établissements de l'enseignement catholique, mais aussi pour nos partenaires du supérieur qui nous ont rejoints dans le PNL. Ce travail, bien, il a été intense jusqu'en avril. Aujourd'hui, je l'ai dit, il est à l'arrêt. On a particulièrement travaillé le paritarisme, ce qu'on appelle le squelette de la convention collective. et puis, des accords ont été conclus. On a même un accord qui a été signé, l'accord sur le temps partiel. Cet accord, peut-être que vous l'avez vu dans vos établissements, alors, on est un peu contraint de vous mettre en garde, il n'est pas applicable. Les OPs se sont chargés de relayer, la FNOGEC aussi. Il n'est pas applicable, simplement parce qu'il n'a pas été, bon, il a été envoyé au ministère du Travail, mais il n'a pas été publié. Et puis, il nécessite aussi une extension de par un certain nombre de dispositions de l'accord. Et aujourd'hui, les chefs d'établissement, enfin, le président de GEC, ne doivent pas l'appliquer. Et pourtant, cet accord, a mené quand même une certaine flexibilité par rapport à l'accord de 93 qui était assez rigide dans la mise en application du temps de travail, de l'organisation de nos personnels à temps partiel. Bien, c'est dommage pour ceux qui l'ont lu, mais aujourd'hui, il n'est pas applicable. On a aussi, dans cet accord, introduit la notion d'avenant temporaire, c'est quelque chose que certains établissements faisaient, qui n'étaient pas tout à fait dans le sens de la loi. Aujourd'hui, c'est vrai que l'accord le permettrait. Le permettrait, mais bon, il n'est pas applicable et normalement, il n'aurait pas dû être diffusé. même s'il a été signé par deux organisations syndicales suffisantes pour que l'accord soit appliqué. Oui, je veux juste rappeler ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'un accord est applicable dès sa publication et la publication n'a pas eu lieu, donc même les dispositions qui ne nécessiteraient pas une extension ne sont pas applicables en tant que telles, sauf dans un cas, alors ça, c'est le droit social fondamental, lorsque l'une des fédérations et notamment la fédération patronale fait une communication large sur sa volonté d'appliquer à signature, à date de signature, le dit accord. On n'a pas communiqué en ce sens, donc même les dispositions qui ne nécessiteraient pas une extension sont inapplicables aujourd'hui. Donc, les choses sont claires. Donc, effectivement, les accords, moi le premier, c'est moi qui voulais envoyer à certains d'entre vous, donc il a circulé, etc. Bon, c'est la vie, mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui des établissements qui l'appliquent. Il souhaiterait vraiment l'appliquer. Le point que tu as évoqué surtout, c'est les amenants temporaires qui est vraiment le cœur même de la demande en matière de temps partiel au-delà de la sécurisation de certaines pratiques. Donc là, on est dans l'attente et malheureusement, on n'a pas de visibilité humaine, on n'a pas de date à vous délivrer. On a travaillé aussi sur les contrats de travail en introduisant de nouveaux types de contrats de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la branche ? On a le CDI, le CDI, le CDD. Voilà. Donc, c'est vrai que l'enseignement supérieur, là, quelque part, nous a enrichis par des pratiques qu'ils ont, eux, d'autres types de contrats. renseignements supérieurs et la loi aussi. Mais tout ce qui a été négocié, on était quasiment arrivé au bout de la négociation. Voilà. Rien n'était signé, encore. Il y a tout cela, pour l'instant, voilà. Ça a été remis dans un tiroir et on attend de pouvoir se remettre autour d'une table pour effectivement conclure et vous permettre d'avoir de nouvelles possibilités compte tenu des nouveaux impératifs de fonctionnement que nous avons dans nos établissements pour ce qui concernerait des contrats de mission et autres CDI qu'on pourrait signer sur des actions particulières, par exemple. Voilà. Oui, tout à fait. Là, on va rentrer dans une phase un peu particulière de travail en chambre, on dirait les conseils en RH où on va être conduits compte tenu de l'incertitude dans laquelle nous sommes et l'incertitude temporelle à rédiger sans doute ou en tout cas entamer une réflexion en termes de rédaction des accords de manière un peu différente. On avait séquencé le travail et on avait proposé un calendrier d'ailleurs modificatif par rapport à l'accord de méthode qu'on avait signé l'année passée. On avait envisagé un travail différent à compter de septembre. Force est de constater qu'on n'a pas de réponse pour reprendre les travaux. Donc, il va falloir qu'on travaille différemment. Et donc, sans doute que les stylos vont commencer à chauffer et pour permettre le moment venu puisque là, on aura perdu six mois, voire un an de travail de négociation, peut-être que de livrer une convention collective pleine et entière aux organisations syndicales à la négociation. Donc, pour avoir une vision claire et des engagements plus précis. C'est une hypothèse. On n'a pas encore déterminé cette façon de travailler, mais c'est une des options. Juste, alors ça, c'est notre affaire et ce n'est pas forcément la vôtre, mais moi, je vous interpelle sur un moment clé de votre vie professionnelle. C'est qu'aujourd'hui, et c'est le sens même de cette diapo, tous les sujets vont être débattus. Aujourd'hui, tout va être revu et corrigé. De l'égalité femmes-hommes, sur la formation professionnelle, la gestion de l'emploi et des compétences, l'épargne salariale, la santé, la prévoyance, les classifications, le temps de travail, les modèles et les formules contractuelles. Donc aujourd'hui, vous avez la capacité de nous mobiliser, de nous proposer des choses, de nous dire ce que vous souhaitez pour construire un texte qui aura 20 ans de vie. Parce que, rappelons que l'accord sur le... Alors, tu as dit tout à l'heure que l'accord sur le temps partiel était de 1983, 2013, révisé en 2015. Mais il y a des accords qui tiennent aujourd'hui et qui ont plus de 20 ans. L'accord sur la RTT est de 99, donc il a 20 ans. Donc on peut imaginer que ce qu'on va écrire l'année prochaine ou en tout cas avant 2022 tiendra 20 ans. Donc n'hésitez pas à peser sur les stylos et on attend justement un peu d'encre à mettre dans ces stylos pour que ça soit une encre sympathique et intelligente. Voilà, tous les champs, vous les avez sur la diapo et sur le visuel que vous avez pu télécharger. Normalement, vous pourrez télécharger. Oui, n'hésitez pas, donc là, on va entamer une autre thématique. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie des incompréhensions, des relances, des rebonds, des remarques, des analyses pertinentes. N'hésitez surtout pas. Nous saluons notre président. Alors, deuxième point de l'actualité de rentrée, l'évolution des salaires. Donc je le disais tout à l'heure, nous sommes sur une décision unilatérale d'employeurs à défaut de NAO et alors on va passer assez rapidement parce que vous avez eu les informations avant le départ en vacances. Donc effectivement, à défaut de pouvoir mener une négociation avec nos organisations syndicales représentatives, la CEPNL, donc le collège des employeurs, a décidé unilatéralement une augmentation de 1,1% des salaires. Voilà. Donc pour ce qui est de nos sections 8 et 9, 8, je vous rappelle, c'est tout ce qui concerne les CFA, CFP, les formateurs. 9, ce sont nos personnels au GEC, voilà la cohorte la plus importante de nos personnels dans nos établissements. Donc vous avez les valeurs de points. Bon, ça c'est arrivé dans vos établissements forcément puisque les payes de septembre normalement, elles doivent être faites ou en tout cas, même peut-être sur le compte des comptes de vos salariés. Voilà. Donc évidemment, il ne faut pas oublier que ça touche aussi les sections 3 à 7 puisqu'on peut avoir encore quelques salariés dans ces conventions collectives marginales peut-être, mais elles existent encore. Et cette augmentation, elle les touche bien. On doit recalculer les coefficients ou en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, troisième point de la rentrée sociale, un volet important et qui, voilà, qui va être un peu plus dense qui concerne la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, j'ai envie de dire que depuis le 5 septembre 2018, c'est un petit peu un tsunami. Alors, il y a différentes façons de le voir suivant l'endroit où on se positionne. Il y a la position de l'employeur qui, effectivement, a le souci de former ses salariés. Et puis, dans notre branche, enfin, dans notre activité, on a aussi la position des centres de formation qui, eux, ont la mission de former ou des jeunes ou des salariés et de leur faire acquérir de la compétence. Voilà. Donc, on a les deux entrées, si vous voulez, en tant que chef d'établissement, particulièrement ceux qui ont des UFA, des CFA ou des CFP. Aujourd'hui, on va peut-être plutôt regarder l'entrée employeur et on va parler, on va beaucoup parler du financement, de la formation, de nos personnels. en juin, je crois, vous avez pu suivre, mais il est encore visible sur YouTube, je crois, le webinaire qui a été réalisé par le collège employeur. Donc, c'est ma collègue Michel Coirier et Jean-René qui l'animaient. ce webinaire, moi, je vous invite à vous y référer. Ça dure une demi-heure, après, il y a des questions. J'ai envie de dire que tout est dit. Tout est dit pour ce qui nous est utile à court terme, c'est-à-dire pour 2019 et puis 2020. Mais voilà. aller sur YouTube, j'ai peu de crédit vis-à-vis de mes enfants. Le seul crédit que j'ai, c'est d'être sur YouTube. Donc, merci de liker et de transférer. Certains d'entre vous ici les connaissent bien. Donc, voilà. Rien que pour ça, allez-y. Merci. Alors, qu'est-ce qui sous-tend à tous ces changements ? Quelle logique, en fait, notre gouvernement a voulu mettre en œuvre ? Je crois, et on peut le dire, il a voulu recentrer et réaffecter l'argent de la formation à la formation. Je crois que, voilà, sans vouloir prendre parti ou faire même de la politique, ce n'est pas du tout le but. Mais il est bien évident et on l'avait constaté qu'il y a une grosse part de l'argent de la formation qui n'allait peut-être pas à la formation auparavant. Voilà. Bon, aujourd'hui, on verra si c'est mieux, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une réelle volonté d'affecter 100% des fonds de formation. les fonds de formation, ils proviennent des entreprises. C'est la taxe d'apprentissage. Voilà. Ce sont les taxes que versent les employeurs. De reverser 100% de ces fonds au bénéfice de la formation continue de nos salariés ou de la formation initiale des jeunes. Voilà. Des moins de 30 ans, aujourd'hui. Et, donc, dans deux axes privilégiés, l'axe de l'alternance. Voilà. On l'entend. Voilà. Si vous écoutez un petit peu les informations sur ces sujets-là, aujourd'hui, on nous parle d'alternance. Il faut augmenter le nombre de jeunes en alternance. Alors, les jeunes, aujourd'hui, c'est jusqu'à 30 ans, l'alternance. Voilà. Donc, on peut avoir des... Ça peut être même des reconversions par l'alternance. Des gens qui auraient 27, 28, 29 ans. Ce n'est pas un souci. Donc, l'alternance. Et puis, et puis, les personnes fragiles les plus éloignées, en fait, de l'employabilité. C'est-à-dire, les personnes qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas de diplôme. En tout cas, tous ceux qui ont un niveau de qualification inférieur à Bac plus 2. Même si on peut considérer que Bac plus 2, c'est déjà un niveau de qualification élevé. Mais, en tout cas, voilà. Le financement de la formation ira à ces deux dispositifs. à terme. Quasi exclusivement. Ça, c'est bien une donnée à prendre en compte. Alors, les conséquences pratiques, si vous voulez, c'est que, avant, il y a l'avant et il y a l'après. Avant, nos établissements, nous recevions un crédit établissement et puis, en principe, le chef d'établissement avec une politique d'établissement, des projets, d'évolution des uns, des autres, en fait, faisaient un petit peu ce qu'ils en voulaient. Et de façon un petit peu caricaturale, s'ils souhaitaient payer une formation de macramé à un de ses salariés, ils pouvaient le faire. S'ils tentaient qu'ils s'adressaient à un organisme de formation, quand même. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et on va voir qu'il y a une quantité de nos établissements qui n'ont plus de plan de formation. Vous le savez certainement déjà, mais voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, toutes les ressources qui sont collectées, voilà, tout l'argent de la formation est réinjectée, en fait, est fléchée. c'est-à-dire qu'on remplit des cases et chaque case correspond à un ou des dispositifs de formation bien identifiés qui vont toujours dans le sens de former les personnes les plus éloignées, donc les plus fragiles pour leur permettre une intégration dans la vie professionnelle. Voilà. Ou alors, si ça s'adresse aux jeunes, l'alternance. Voilà. il n'y aura pas grand-chose d'autre dans le cadre du financement, alors du financement tel qu'on le souhaite, c'est-à-dire à partir de la collecte et de la réfectation des ressources. Après, les établissements peuvent financer eux-mêmes sur fonds propres des formations, bien évidemment. Et on va voir que demain, pas un établissement ne pourra se passer effectivement d'une enveloppe formation dans le cadre de ces fonds propres. Oui, cette diapo, en fait, voilà, décrit ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dichotomie qu'on a entre le niveau de formation, si vous voulez, l'employabilité et puis l'accès à l'emploi. Le but, évidemment, étant de réduire le chômage de façon simple. Voilà, ça c'est quand même bien l'objectif premier affiché ou pas d'ailleurs. Et pour réduire le chômage, bien, il faut former les citoyens. Voilà, en particulier ceux qui ont un niveau de qualification le plus faible. Et on voit en fait que, oui, il y a un fléchage sur l'accompagnement des chômeurs, 3 millions d'euros sur combien ? C'est 3 milliards. 3 milliards, oui, c'est 3 milliards sur 10 milliards. Sur 30. Sur 30 milliards. L'ensemble de la collecte. L'ensemble, 30 milliards. Bon, 10% enfin, qui va à l'acquisition de compétences, quoi. L'investissement sur la compétence des salariés les moins qualifiés. Juste un petit point d'éclairage historico-juridique. Effectivement, Eric, tu disais qu'on bénéficiait d'un budget. C'est comme ça qu'on avait ça en tête. On avait un budget et on avait une obligation de dépense. Donc, on pouvait arbitrer, choisir, etc. Maintenant, on a une obligation de résultat, c'est-à-dire de former et non pas dépenser en vue de la formation. Donc, déjà, deux cultures différentes. On va voir tout à l'heure que cette obligation de formation et d'adaptation prend des résonances en matière prud'homale. Donc, ça, c'est un élément important des réformes successives. Et un deuxième élément historique, c'est que nous avons oublié que la collecte, donc l'argent de la formation professionnelle, ne nous appartenait pas. Alors qu'on disait que nous avions un budget. Ne nous appartenait pas puisque cette collecte a une nature parafiscale. Et rien que le fait de dire que cette nature parafiscale, que la contribution que vous versez chaque année à hauteur de 0,55, 1%, etc., c'est une nature parafiscale. Et donc, ça ne nous appartient pas. C'est l'État qui fait ce qu'il veut avec l'impôt. Et votre seule capacité d'intervention, c'est peut-être à faire un peu de lobbying ou c'est votre bulletin de vol. Et donc, derrière, si l'État et le gouvernement décident d'orienter et de flécher ces sommes vers des populations déterminées, des actions vers les PME plutôt que ou des TPE, PME plutôt que des grandes structures, c'est son droit. Et donc, nous, nous sommes dans l'incapacité de lutter contre cette position-là. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on est un peu plus décontracté. On peut tempêter, on peut taper du pied, on peut estimer que les orientations sont mauvaises. Mais en tout cas, nous, nous n'avons pas de capacité, même par voie d'accord collectif, d'orienter vers des priorités différentes de celles identifiées par le gouvernement. Notre seule capacité, c'est le cas échéant, de gérer une collecte conventionnelle. Donc, c'est le 0,1% que vous connaissez, c'est capital compétence. Donc, aujourd'hui, notre capacité, c'est limiter au conventionnel, orienter un peu les actions vers le CPF, mais c'est très, très limité. Et notre deuxième capacité d'intervention, c'est d'aller chercher de l'argent là où il est. On l'a fait ces quatre ou cinq dernières années. Je vous rappelle que la collecte, c'est 10 millions d'euros par an et on dépense 20 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet levier et on est allé chercher non pas la croissance avec les dents, mais l'argent. Et donc là, ce système-là, on n'a pas de lecture sur sa pérennité. On n'est pas sûr, demain, d'avoir cette capacité de mobiliser autour des actions collectives, etc., comme on a pu le faire. Donc, il va falloir sans doute inventer quelque chose d'autre. Mais, et ça passera sans aucun doute sur des projets de branches avec des déclinaisons ou des incitations territoriales. Et c'est pour ça que je vous interpelle. Sans doute qu'on aura un travail en commun beaucoup plus important dans les années à venir à développer des orientations territoriales avec et articuler des fonds nationaux avec des dynamiques territoriales. Et on aura l'occasion de leur parler dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada